Il va sûrement faire fortune avec ses allumettes. Oh là là, oh là là, oh ben tiens. Ah non, non, oh non, ça doit pas être 5 pence. 5 livres, eh oui. Et 5 livres chaque, attention, eh oui. Ou alors un prix d'ami, 200 livres à la boîte. Ah, ils nous ont piqué notre argent avec leur pétrole. Eh bien, on va se rembourser. Ah non, ça c'est pas assez, ça. Ah ben tiens, il l'a eu. Eh ben non, c'est elle qui l'a eu. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Surtout, tire bien la chaîne, Ada. Joyeux anniversaire, monsieur Gray. Ah ben je le mettrai sous le lit, comme ça vous pourrez faire l'analyse. Je vous en souhaite beaucoup encore. Et qu'est-ce que vous diriez si on se faisait un gros baiser ? Oh, il y a longtemps que je n'ai plus fait ça. Oh là. Ah, laissez-vous faire. Oh là là, oh là là. Oh, par tous les seins. Oh, franchement. Oh là. Oh, mon cœur. Et voici, pour les 92 ans de Charlie Gray. Oh, vous entendez ça ? Un pot pourri désert de sa jeunesse. Ah ah. Eh eh, radio. Oh, bah là. C'est parti. 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 C'est parti ! Mein Kampfmann. La force par la joie et les sports. Encachez-vous, encachez-vous. Rejoignez les frais professionnels. Un moment. Rejoignez les frais professionnels. Nous avons 50 marques avant une semaine. C'est bien, non ? Que vous viviez dans un château à Cannes ou dans une maisonnette très modeste ou dans un taudis de Seafield, je sais bien sûr que ce que vous voyez de votre balcon ne vaut pas ceci. Je sais que la plupart des grandes cités ont leurs problèmes. Et il y en a deux principalement. Mais rien n'est insurmontable. Et quand une fissure se produit... Coupez ! Je te fous à la porte, Georges. La marionnette est très rémentée. Je vais te déjeter la rémentée. Oh, vous vieux satyres, vous devriez avoir honte et arrêtez de me passer les fesses. Tout le personnel est obsédé. Moi, j'irai même plein dans mon syndicat. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend ? Je voulais la remonter. Enfin, je n'ai jamais eu l'idée de... Enfin, pas devant tout le monde. Et cette petite chansonnette parle de la choix des Lévis au grand air. To the order of aine Frau And I give them both the best With naturally shredded feet What is that ? Toom, cop ! C'est mon temps pour haricurer. Das ist nicht possible. Ja, pour faire briller les gasseroles. Vous comprendrez ? Ach, Spine, cop ! Je vais mourir. Et voici, Mademoiselle Dandessi. Non, poupée ! Oh, des pauvres poupées, sans arrête. Il faut que j'aie remonter les poupées. Oh, ben non ! Oh, ça, alors ! Ben, ils sont tous des poufs, ici. Des poufs, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent pouf ? Je ne suis pas comme ça. Autostuck, spécialiste du double mixte. Quel âge a-t-elle ? Oh, pardon, a-t-il 20, 21 ans ? Non, il a deux grands enfants. Aberer Autostuck, vous avez l'air si jeune. Oh, merci. Quel est votre secret ? Savonette, va-t-il 20 ans ? Quel savon ? Balpiolive. Je vais servir de balpiolive. Ça mousse mettre le teint. C'est doux, c'est accrochant, c'est prenante. Oh, non, coupez ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais voulez-vous me foutre cet idiot à la porte ? J'ai pu faire une oreille malle. Ça mousse ? Le théâtre d'ombre Ça va durer longtemps, je commence à en avoir assez, je vais vraiment aller me plaindre à mon sonica Ah non mais j'ai rien fait, mais j'ai touché à rien Philippe, ça je t'assure, ah non mais c'est pour ma faune, ah non mais je te jure Comment c'était toi espèce de vieux machin Oui, ceci est un savant pour vous, donc c'est un nom qu'il ne faut pas oublier Non mon petit, c'est pas possible, Philippe Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, c'est le secours tout le temps Bon bah écoute, on fera le raccord du gros plan sur quelqu'un d'autre Bon on va pas passer la nuit là-dessus, bébé tu recommences, on y va, allez partez Oui, ceci est un savant pour vous, donc c'est un nom qu'il ne faut pas oublier Le savant est pour joie Oui, c'est croix ton cœur, croix sur cœur, c'est un nom qu'il ne faut pas oublier Mais non, on se fasse pas mal Mais qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce mannequin ? Toi, vois, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce mannequin, mon nom ? J'ai mis marre, moi Qu'est-ce que j'ai pu faire avec das ? La, 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 la Il y a eu le feu dans le living room hier soir chez nous. Deux heures pour arrêter le feu et quatre pour appeler les professeurs. Moi j'ai une femme extraordinaire. Pour pas salir les couverts, elle mange avec ses doigts. Tu sais ce qu'elle fait quand elle se met au lit? Elle range toutes ses queunotes dans une petite tabatière. Hier soir elle me dit j'ai liquidé ma vaisselle. Alors je lui dis mais pourquoi tu t'es fait aider? Elle m'a répondu j'ai besoin de personne pour la casser. Hier j'ai accompagné ma belle-mère à la gare en rentrant. Ma femme me dit tiens t'as les mains sales bien sûr. Ben j'ai poussé le train pour qu'elle part. Et une femme comme ça réussirait de me ruiner. Si j'avais de l'argent. C'est maçon fraîche et douce c'est agréable. C'est pas comme celle de ma femme. Oh je sais pas ce qu'elle met comme parfum mais si elle continue longtemps je sens que je vais craquer. Où est-ce qu'il faut au public? De nouveaux visages. Je vais te dire une bonne chose. Ma femme est cinglée. Elle refuse de payer l'impôt sur le revenu parce qu'on est pas parti. Et au lit, elle est comme une brosse à dents sans dents. Tiens hier, elle a fait des patates et des tartes, des cuisses de grenouilles, des gâteaux et des tripes, de la gelée et du fromage. Tout dans la même journée? Non mais tout dans le même plat. Hier elle m'a dit j'irais bien me baigner ce soir. Ben je lui ai répondu va donc au chute du Niagara. Un jour on cogne, je lui ai dit qui est là? J'entends Jacques Léventreur. Alors je lui ai dit c'est pour toi chéri. Un autre jour on cogne alors je lui ai dit qui est là? Et j'entends encore Jacques Léventreur. Après je lui ai dit j'ai déjà donné hier. Jacques Léventreur c'est un os. Tu dois une fière chandelle. Tu sais, j'ai les mêmes chemises depuis 5 ans. Jamais j'ai perdu un bouton. Souvent des manches, des cols. Mais alors jamais un bouton. Mais c'est ce qui m'embête avec toi. Tu causes beaucoup trop. Hé! Olé! Olé! Allez-y! Allez-y! Maintenant la présentation de notre collection hivernale. Voici Trudy. Portant un charmant ensemble jupe et bolero en suéline brun. Bordé d'un large motif. Cet ensemble peut être porté avec une ceinture. Mais reste aussi attrayant sans ceinture. Ensemble pour messieurs. Présenté par Jérémy. Ensemble particulièrement conçu pour les 5 à 7. Cet ensemble peut être réalisé pour fumeurs. Ou pour non-fumeurs. Et quand les soirées sont chaudes, on ôte la veste qui révèle une touche inédite. La chemise aériée. Cet ensemble peut se porter avec une ceinture. Mais reste aussi attrayant sans ceinture. Coupez! Coupez! Allez, fiche-moi le fond! Ben enfin, Philippe, c'est pas ma faute! Enfin, c'est la faute de mon habilleuse. Oh alors, Max, qu'est-ce que t'as foutu? Salut à vous, je suis Cheryl. Je suis hôtesse sur un 747 allant à Miami. Je vous emmène? Salut à vous, je suis Candy. Et je suis montée sur le... Je n'aurais pas dû dire ça. Moi, je vais recommencer. Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès, monsieur Philippe. Salut à vous, je suis Candy. Et j'ai deux énormes... Oh, je m'excuse, mais je ne sais plus ce que je dis, là. Nos tenues de plage. Voici Gypsy, déjà prête pour les vacances. Chemisier froufroutant, léger et transparent. Quand le soleil se lève, elle enlève le chemisier et se sent tout de suite plus à l'aise dans ce maillot ultra sexy. Il ne lui reste alors qu'à mettre ses lunettes et direction la place. Et revoici Jérémy. Et encore Jérémy. L'ensemble est un coton réfrigéré noir et blanc. Et quand le soleil se lève, il enlève le chemisier et se sent tout de suite plus à l'aise dans ce ravissant monokinique. Il ne lui reste alors qu'à mettre ses lunettes. Et direction la place. Mais où est-ce qu'ils ont été péchés, c'est imbécile! Salut à vous. Je suis Candy. Je suis hôtesse sur un 747 allant à Mammy. 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 Miami. Mammy. Voilà. Oui, ben, j'en ai marre. Voilà. Eh ben, oui. Je peux faire mon amour. Non, 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 non. Ah, ah, ah. C'est quoi mignon, ça? Hi, hi, hi. Parc et parra! Allez, mon istance! Alors, ça va à la grosse? Allez, on prend les paquettes. Viens! En avant, marche! Bien, du coup! La semille est rentrée! Hop! Attention! Pour la petite carousel! En avant, marche! Ah, 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 ah! Alors, alors, moi, je les mets, je les mets, allez, allez! On vous le voit, les autres! Pour le défilé! Allez, on, marche! Merci ! Applaudissements Applaudissements C'est parti. 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 Jouez, jouez, faites quelque chose, et enfin, sortez-moi de là, hein? Papy! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, ravissante créature, comme tu as l'air excitant aujourd'hui. Merci, chérie. Je t'adore, ma grande folle, précieuse et magnifique petite. Oh, chérie, merci, merci encore. Je veux te garder dans mes bras, te couvrir de caresses jusqu'à l'aurore. Oh, chérie, merci. Je t'adore. Je t'adore tellement, je désire te courir de caresses. Je veux te serrer et t'aimer, te tenir dans mes bras toute la nuit. Je veux te tenir contre moi, ton joli petit levier jusqu'à l'aurore. Salut, Georges. Comment ça va, c'est quoi? La prison d'où l'on ne s'évade pas. Il y a vraiment trop de sévérité dans les prisons britanniques, vous ne trouvez pas? C'est un peu de sévérité dans les prisons britanniques, vous ne trouvez pas. Les prisonniers qui se rendront coupables d'insultes envers les officiers seront sévèrement punis. Pas de visite de leur femme pendant trois jours. Les prisonniers qui se seront bien conduits seront largement récompensés. Pas de visite de leur femme pendant quatre jours. Service de sécurité de la prison. vous ne trouvez pas ce qu'on veut. C'est parti. Affichage interdit sous peine de poursuite. 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 Ah, ben, toi, tu prends par la flèche qui est à ta taille. On me recherche. Ancien marin, victime d'un naufrage. Merpue. Maison privée, banque de tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et il durent enfin beaucoup de petits bagnards. Je me demande si vous avez remarqué que toutes les séries programmées à la télé se servent souvent des mêmes histoires. Je suis certain qu'on pourrait faire un film avec l'histoire de Jacques et Jeanne. On y danse tous les grands ronds. On y danse tous les grands ronds. Rocker, Rocker, j'aimerais qu'on puisse la paix avec l'affaire Picasso, c'est sans intérêt. Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est qu'il a mis de la peinture partout. Ouais, elle aurait bien fait de donner un coup à mon bureau. Hé, tu t'es occupé de ce machin-là, toi ? Ben, on en a eu onze en décubant les bars hier soir et... Ben, on est sur le point de piquer le dernier. Écoute, petite tête, on a douze différentes photos du même type. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter à tes gars ? Ben, peut-être on va leur dire que c'est messieurs les jurés. C'est une bonne émission. Ah, Jésus... Tant si tu t'es occupé de Meru ? Oui, mais l'enquête piétine. Ouais, depuis le temps que tu cherches, tu dois avoir au moins un suspect. Oh, ah, ah, ah ! Ben, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Ben, ben, c'est figuré qu'il pouvait avoir assisté au meurtre. Ok, parle. Je ne veux pas parler. Je ne suis pas un moussard. Ah, mon trésor, allez, approche, bébé. Tu sais très bien, tout au fond de ton cœur, là où est ta conscience, que je n'ai qu'un mot à dire pour te faire accuser de vol, fraude, grand larcin, petit larcin ou de viol, hein ? Quoique avec ta tronche, ça ne marcherait peut-être pas pour le viol, hein ? Moi, je peux aussi t'accuser de vol à main armée, tu saisis ? Ou aussi d'abandon de domicile conjugal, sans parler de meurtre. Meurtre ? J'ai dit sans parler de meurtre, c'est clair. Alors, retourne t'asseoir. Allez, 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 allez. Moi, je ne suis pas très bien le matin. Ah, ben, tu n'as qu'à dormir jusqu'à midi. Il y avait une fille, Zonne, c'est le nom qu'elle a dit, et un gars, Jacques. Euh, on croit que ça peut bien l'être, euh, l'arbre du crime. Mais c'est anglais, ça, c'est une batte. Euh, pourquoi ça a un manche aussi plat ? Oh, Jésus, mais qu'est-ce qui m'affiche ? Je suis un idiot pareil. Qu'est-ce que c'est que ça ? On croit que ça peut être utile en cas de besoin. J'en refuse d'utiliser ce truc-là. Bon, où t'étais passé, toi ? Ah, ben, dans le labo. Tu n'as pas passé tes journées là-dedans. T'es feignant comme une couleuvre. Oh, Jésus. Non, désolé, je n'ai sûrement pas le temps de rechercher votre chien. Mais pourquoi vous ne mettez pas une petite annonce ? Ah, votre chien ne sait pas lire. Oh là là. Dites, c'est là la 17e division ? Non, désolé, ça, c'est mon postérieur, mon petit. Ah, voilà, j'ai été. Vous vous appelez Jeanne ? Oui. Cette plaie béante et sanguinolente vous défigure. J'ai récolté ça quand Jack a fait le grand saut. Il est mort, alors ? Non, petite tête. C'est au premier degré. Elle n'use d'aucune métaphore. Qu'est-ce qu'elle use ? Une métaphore. Oh, bon, ben, elle a qu'à en changer. Elle en trouvera bien une autre. Il avait demandé que je me poigne sur la colline. Et vous avez dit pourquoi ? Il a dit qu'il voulait y prendre de l'eau. Ah, et vous avez marché ? Innocent. Ah, ils ont trouvé le gars. Il était en haute surveillance. Ils ont cru que c'était toi, Stavros. Oh, parce qu'il avait ma belle prestance. Oui. Il avait des cheveux frisés ? Oui. Les yeux bruns, peut-être aussi ? Ah non, bleu. Ah, bon, ben, alors, c'est pas moi. Grâce à Dieu, il est saille, sauf. C'était un accident, je vous l'assure, parce que jamais je n'aurais fait quelque chose contre quelqu'un de si gentil que Jack. D'ailleurs, si quelqu'un est gentil avec moi, je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Tout, 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 tout. Merci. Personne ne peut voir. Là-bas, dans la colline, des tas de choses risquent de se passer sans que personne n'ait une chance de s'en apercevoir. Croqueur, tu vas retenir ce gars comme témoin matériel. Je prends soin de cette fille. La pauvre a déjà souffert terriblement, alors je vais l'emmener avec moi dans la colline. Si nous devons y passer toute la nuit, je pense avoir une bonne chance de trouver ce seau et y repérer les empreintes. Oui, mais le récipient est déjà ici. Très bien, ça m'évitera de le chercher. Bien, c'est... À l'occasion de cette année olympique, laissez-nous vous rappeler que quelle que soit la performance que vous souhaitiez accomplir et quel que soit votre sport favori... Le tennis... Le football... La natation... Le water polo... Le cyclisme... Vous trouverez toujours la possibilité de vous dégourdir les muscles. Le tout est de constituir une équipe homogène. De combattre la main dans la main et que chaque branche de l'équipe soit à sa place. Je parle de l'équipe, pas de l'arbre. Enlevez-moi ça. Dans un grand gala de danse, ne soyez plus ridicule en répondant « Je ne sais pas danser ». Un bon professeur remettra vite les choses en place, surtout si les muses ont déposé leur art dans son berceau et qu'il soit devenu expert dans tous les styles de danse moderne. « Que ce soit le Boston... » « Les claquettes... » ou le balai classique... 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 Il sera toujours à votre disposition, mais uniquement en leçons très particulières et à domicile. Il applique les dernières techniques très raffinées des anciennes méthodes orientales auxquelles il a été initié à Hong Kong. Voici l'occasion de 145 livres. Une affaire, le pont arrière entièrement refait. La maison briseur de barrage se tient à votre service pour les pièces détachées. Non, on leur a pourtant déjà dit que c'était une version française, enfin. Notre production suivante est en noir et blanc. Monsieur Couleur, immigrant. Monsieur Blanc, reporter. Très chers amis, dans les régions où nous vivons, les sujets de couleur nous posent un grand problème. Il faut en parler franchement. Et comme dit le proverbe, en discuter fait sa fesse, n'est-ce pas? Sans aucune hésitation. Oui, parce que tu sais, je pense que je vous comprends très bien. J'aime votre teint bronzé. Toi, voir quoi, moi, te raconte la... Oh, mais si, grand patron. Mais tu sais, j'en ai autant à ton sévice. Charmant exquis. Tu sais que j'ai un jardinier. C'est un Morico, lui aussi. Il est de père nigérien. Trinidad, grand patron. J'arrive de Trinidad. Oui, enfin, c'est aussi loin, tu sais. Mais je le traite, enfin, comme s'il était un être, disons, véritablement humain. Enfin, tu sais, si, parce que je pense que ce n'est pas du tout la couleur de la peau qui fait le moine. Et que je respecte sa personnalité. Parce que pas plus tard que ce matin, pardon. Moi, avant-hier, ma femme, toi, écoutez-moi, Saphira. Et toi, descends dans le jardin et donnez aux jardiniers les vieilles panales fouilles, hein? Eh bien, vois-tu, personnellement, je n'ai rien contre votre couleur. Mais seulement, j'ai interdit à ma fille d'épouser un de tes amis. Alors, moi, ta fille, alors, je n'en ferais qu'une bouchée. Parce qu'à côté de vous autres, alors, nous, on a une sacrouée virilité, alors. Ah oui, grand patron. Je crois que ce qu'on peut faire, si on désire rester honnête, eh bien, c'est de se montrer une certaine tolérance, une certaine compréhension. On finira tous dans le même trou, à la fin. Tu veux une tasse de café noir? Bon, alors, suis-moi. Mais ils ne sont pas tous aussi sauvages qu'on le dit, vous savez. Et maintenant, Fawn Mozart. Nous avons le rondu à la tûrk. Sous-titrage ST' 501 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 Mais comment vous s'appelez ça ? S-U-P-E-R-P-A-C-C-D-I-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-N-E-L-L Eh, pardon, senor ? Un momentito, pour favor... La route du nudisme. Qu'est-ce que Mervyn dirait s'il savait où je passe tout mieux week-end ? Je ne peux pas lui avouer que celle qu'il considère comme sa plus prude dactylo est en réalité une fervente adepte du nudisme. Et membre du club peau au soleil. La 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 La... Vous êtes nouveau membre ? Eh oui, oui. Vingt-trois. Merci, Ey. La La La... Tout le vêtement est strictement interdit. Non, on n'entre pas. Non, 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 on n'entre pas. Ah, n'essayez-vous, il n'y a pas trop tard. Alors, Mervine, vous êtes malade aujourd'hui ? Je ne vous ai jamais vu comme ça. Oui, ben, moi non plus, je ne vous ai jamais vu tout nu. Non, je serai tout gênant. Voyons, ce n'est pas parce qu'on fait du nudisme qu'on est un krach. Je suis bâti comme n'importe qui. Oui, ça, ça se voit. Pourquoi ne pas vous joindre à nous ? Laissez l'air frais, caressez votre peau. Allez, retirez tout votre accoutrement. Non, mais que moi, je sorte tout nu sans rien sur le dos. Ah, non, ça, je serai... Oui, donc, de l'audace. Je vous accompagne. Allez, faites un essai. Bon, d'accord. D'accord, j'y vais. Rentrez le ventre. Nous y voilà. Le coin est beau, n'est-ce pas ? Oui, c'est un coin tranquille. Regardez-le-donc. Oh là là. Salut, les filles. On peut se joindre à vous, là ? Tout le plaisir sera pour vous. Joli camp, hein ? Oh, Mervine, quelle surprise de vous voir. Oui, je suis surpris. Vous remarquez, je me plais bien ici. Oui, c'est très amusant. On ne le dirait pas, il faut me blesser le loisir, les filles. Mon petit Mervine, voulez-vous m'apporter ma bourse ? Ah oui, elle est là-bas, hein ? Oui, c'est parti, oui. Mervine, très chère. Oui ? La mienne est bleue. Ah, elle est bleue, oui, d'accord, oui, c'est parti. Oh, faites attention à la serviette qui est dessus, qu'elle ne tombe pas sur tout. Non, non, soyez tranquille, c'est parti, oui. Je m'en parle, est-ce que vous avez dit quelque chose, là ? Non, non. Ah, bon, je m'entendais, moi. Ah, non, 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 la mienne, c'est la grosse. Ah, c'est la grosse, oui, je m'en parle, alors je sais pas. Voilà, c'est bien ça. Ah, voilà, c'est la valise, il y a ma bourse. Ah, que je suis belle. Est-ce que, je m'en parle, vous avez dit encore quelque chose ? Ah, ben, il faut que je me fasse soigner, alors. Ça y est, voilà, ce sont bien les vôtres. Oui, c'est ça. Bon, vous êtes sûr, rien d'autre ? Eh ben, c'est parti. Voilà, vous avez dit. Au revoir tout le monde. Oh, ben, au revoir. Oh, bonne prochaine, boys. Eh ben, voilà, il y avait pas de quoi faire tant de manières. Oh, non, je dois dire que c'est... Oh, oh, oh. Les fans de la femme. L'oiseau de la liberté de Gavin Broad. L'homme et sa musique. Oui, voilà. En 1906, George Henry Blood travaillait au castel de Lord Denby comme valet de pied, homme de main et bonne à rien faire. La femme de chambre de Lady Denby était une charmante créature du nom d'Emily Thunder. Chaque dimanche, George distrayait les invités en jouant de la flûte, tandis qu'Emily jouait de l'épinette qu'on appelait virginale, ce qui ne suffisait pas à donner le change. Aussi ne fut une surprise pour personne quand, le 15 septembre 1907, ils s'unirent pour le meilleur et pour l'Empire britannique. Ils passèrent leur lune de miel à ruches sur mer. Émilie baptisa le bébé Gévin en souvenir d'un matelot qu'elle avait beaucoup aimé. Pompas ? Oh, écoute-le parler. Oui, quand je pense qu'il n'a encore que sept ans. Maman ? Mame ! Oh, il sera musicien, je crois. Ah, oui. 1914, George Blood monte en ligne sur le front d'Afrique allemande. Il n'en reviendra pas. À la fois bigame et bigleux, il avait épousé une ougandaise. Bien qu'elle eut Miss Bruce, c'était une fille intelligente, le cœur brisé. Émilie racachait ses larmes à Trouville. Des amis généreux réunirent des fonds pour expédier Gévin en port payé dans un interna parisien. Le grand minaret d'Istanbul. Après tout, la femme sera toujours la femme, n'est-ce qu'à fait ? Non, n'est-ce pas ? Mais vous savez, il était déjà tout jeune. Gévin était délicat, sensible, et il était devenu si mignon. Ah, mignon, pardon. À cette époque, il était capable d'écrire... de musique de danse. Il était doué pour le ballet. Ah, oui, le sol était d'un propre. C'était les filles d'illogies. Ah non, pardon, je suis soutenant le ballet, bien sûr. Mais à force de décomposer, il s'est, comment dire, décomposé extrêmement vite. Oui. 1939, les nuages de la guerre s'amoncèlent. En Angleterre, les jeunes répondent avec enthousiasme à la mobilisation. Gévin, tout le premier. Oui, est-ce qu'il y a eu ? Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr, je suis apte. Il est costaud, mon petit corps. J'ai été infirmière dans le temps et je te trouve assez faiblard. Féblard ? Féblard, moi ? Alors, ça, je vais vous montrer. Allez vous montrer si je suis faiblard. Alors, ça, c'est la première fois qu'on me dit ça. Alors. Si j'étais aussi faible, aurais-je repassé tout ça en arrière-temps ? Allez, viens t'asseoir comme moi. On va jouer à un beau petit jeu. Oh, on va jouer au Scrabble. J'aime bien le Scrabble, sert l'accent. Entendez. Tu y vas ? Non, j'y aurais tout à l'heure. Je peux encore me retenir. Azère, Thuyop, ça marche ? Non, je ne le dis plus. C'est pour toi, j'en ai mis maité. Bien, d'abord, c'est à vous de jouer. D'accord. Tiens. Adorable. Évident. Désir. Contrôler. Impossible. Essayer. Sexe. Pureté. Plaisir. Non. Pourquoi ? Il y a un nid en verge. Oh, bien sûr que non. Ah bon, alors je suis coincé. Ah si, non, dans une minute, alors. Non, je peux placer fiancé. Fiancé. Magnifique. Imbécile. Non, écoutez, non, ça, non. Vous feriez mieux d'arrêter tout ce cirque, c'est mieux pour tous les deux. Alors autrement... Autrement quoi ? Autrement on s'embrasse ou alors on joue. On s'embrasse et on joue. Je n'oserais plus me raser le matin. Bien, tu attendras l'après-midi. Non, écoutez, je n'aime pas qu'on me tripote. Alors j'aime autant vous avouer, je ne suis pas ce que... Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je ne suis pas aussi bête que l'on croit. Pas avant le mariage, de toute façon. Je ne suis pas du tout l'homme que vous croyez. Alors, plus de si malgré ça, je vous en prie. Oh mon Dieu, est-ce que tu es séduisant dans la colère. Oui, je sais. Tiens, qui est-ce ? Oh, ce n'est que mon mari, Georges. Voici Cyril. Cyril, voici Georges. Autostopper ? Eh oui. Voulez-vous du gâteau ? Oui, et votre mari, est-ce que... Oh, il déteste les gâteaux. Ah bon, alors juste une tranche, hein ? Juste une tranche, celle-là, oui. Oui, merci. Dis donc, vous êtes sûr qu'il a horreur des gâteaux ? Oh, il est exagère celui-là. Comment ça mange ce gros baigneur ? Gros baigneur ! Tirez-vous, la porte est de l'autre côté, espèce de gros lard ! Vous ne t'avez pas venu ici pour me faire insulter, hein ? Ah bon, où allez-vous d'ordinaire ? Georges ! Si c'est ça, si c'est ça, j'en ai assez ! Je m'en vais ! Alors fiche le camp et bon voyage ! Et ne remets jamais les pieds ici ! Adieu ! Votre lit a beau avoir deux mètres, pour trois c'est un peu jeune. Cyril ? Oui ? Va nous faire du thé. C'est moi, Cyril ! Oh, tu as bien travaillé ! Oh, mais j'étais... Non, mais qui est-ce ? Vas-y, Vince, chérie, il ne sait pas où elle est passée la nuit. Exact ! Le thé est prêt ? Alors donne-lui un peu de thé. Combien de sucre ? Douze. J'ai mal entendu. Douze. Oh, Cyril ! Il est notre invité. Mon oeil, je sais très bien qu'il est ton gigolo. Non, mais tu crois que je suis idiot ? Ou j'aurais dû me méfier ? Ta pâtisserie, ce n'est que pour soudoyer les hommes. Non, mais je connais la chanson. Mais il a piqué toute ma part, hein ? Oh, Cyril, pas de scandale, s'il te plaît. Mais c'est ma tartelette à moi. Je n'ai pas encore mérité d'être privé de dessert, non ? Je me réjouissais à l'avance, écoutez. Écoute, mais comment oses-tu me traiter ainsi ? Mais je t'aime, moi ! Eh, mais ? Tu n'ignores ce que ce mot signifie ? Jamais tu ne t'approches de moi. S'il m'arrivait un accident, tu serais incapable de reconnaître mon corps. Ah, ben, ouvre la fenêtre et saute et tu verras ! Ne vous inquiétez pas, il va se calmer. Écoutez, vous la voulez, cette femme, vous la voulez ? Eh bien, je vous la refile. Mais je vous préviens, elle est malade de la tête. Jamais elle ne m'a fait ça, ce genre de tartelette minuscule. Non, d'habitude, elle me fait des tartilles énormes, de deux mètres de large, comme son lit. Mais oui, elle est malade, et quand elle se met au lit, elle est recouverte de crème. Et quand on l'embrasse, elle s'échappe de vos mains comme une vraie savonette. En outre, elle refuse de payer ses impôts. Elle n'a rien payé depuis plus de six ans. Elle refuse de payer la taxe sur le revenu sous prétexte qu'elle n'est jamais partie. C'est une obsédie sexuelle, c'est tout. Écoutez-moi, mais vous n'aurez pas tout ça tous les jours. Vous savez, c'est un piège, une chose trappe, une gueule. Tu devrais bien fermer la tienne. Oh ! Comment est-ce que... Je n'ai jamais un insulti comme ça dans mon existence. Mais c'est de votre faute qu'il y a longtemps que vous devriez être partis. Maman ! Ah non, non, foutez le camp, foutez le camp. Je ne veux plus qu'on m'autostoppe. Non, mais je veux marcher tranquillement et qu'on me fout de la paix. Allez, allez coucher, allez. Allez, allez, allez. C'est parti ! ... 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